Tour d'appartement! Tour d'appartement! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je passe une belle journée aujourd'hui et je me suis dit que par une belle journée, j'allais filmer mon appartement tour même s'il fait 30 degrés. On crève! On crève! Mais en même temps, j'aime mieux avoir chaud qu'avoir froid. L'été arrive et je suis bien heureuse. Ça étant dit, appartement tour, tour d'appartement en français. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit sur Instagram pour me demander « Hé, on veut voir ta bête, c'est quoi ton appartement? » Alors là, voici la vidéo t'entendue! Ça fait un mois environ que j'ai déménagé ici. Mon premier appartement toute seule parce que j'ai habité avec des colocs jusqu'à maintenant. J'adorais la vie de colocs, mais je vous dirais que la vie seule a certains avantages que j'aime beaucoup. Au début, je trouvais ça dur de ne pas avoir quelqu'un avec qui jaser, mais maintenant, je suis bien. Là, ça m'a pris du temps avant de faire une vidéo parce que je voulais placer mes choses pour que ça fasse du sens quand j'allais vous le montrer. C'est pas encore tout fini. Il reste encore de la déco à faire. Par exemple, ça en arrière, je veux pas que ça soit de même, mais je vais vous expliquer plus tard. Donc, il manque des éléments, mais en gros, c'est mon frigo qui commence à partir au moment où je fais ma vidéo. Ouais, des fois, il fait des siennes, puis il commence à faire... Il est comme... J'ai faim! Bref, il est fâché. Mais j'espère que c'est pas si pire le son. Donc, mon appartement, c'est un 3,5. La cuisine et le salon, c'est comme une grande pièce. J'ai ma petite salle de bain, puis j'ai ma chambre. Donc, c'est ce que je pouvais me permettre de payer parce que, je veux dire, les prix des appartements à Montréal, c'est pas donné, hein? C'est pas donné. Ah, monsieur le goût! On va commencer par mon salon. Ce que vous pouvez voir derrière, c'est mon espace sofa. Des fois, je l'en sois là pour chiller, pour écouter des films. Puis là, les toits, je l'ai dit tantôt, je veux pas qu'elles soient là. Cette toit-là part bientôt chez sa propriétaire. Celle-ci, je veux repeindre dessus pour dans ma chambre. Puis la grosse toile rose, je veux peindre dessus pour l'accrocher au-dessus de mon sofa. Donc là, en attendant, je les ai mis là parce que je ne savais pas où les mettre. Mais ça va changer bientôt. Donc, je vais vous mettre des photos sur Instagram. Allez me suivre! OK, ça, c'est mon espace un petit peu plus cosy. Dans mon salon, j'ai aussi mon atelier qui est juste là. Je vais tourner la caméra. Donc, j'ai mon atelier. Ça fait... Hum... Guru! Wanna... J'aime tellement la Guru, là. C'est une obsession of mine. Oups! Donc, ça, c'est mon atelier. Wannabe atelier. Je vais te dire, il est au point. Ça m'a pris 1000 ans. Toutes placées les boires. Puis regardez, je les ai même identifiées avec qu'est-ce qu'il y a dans chacune des boires. Je suis vraiment fière de moi parce que d'habitude, je cherche pendant 1000 ans. Là, je vous avouerais que je n'ai pas encore créé sur ma table. Je ne l'ai pas encore utilisé. On dirait qu'il faut que je m'adapte encore à mon petit coin création. Mais je sais que ça va venir. J'avais trouvé ce magnifique miroir sur Facebook Marketplace. Au début, je voulais le mettre dans ma chambre. Mais je trouve ça tellement beau ici. Je trouve que ça complète bien le coin. On a une fenêtre. Tu ne trouves pas? Pour en fait, je nourrisse mes plantes. Attendez, je vais nourrir mes plantes. Oh, tu m'excuses. Je vous oublie tout le temps. Ma soeur qui me dit, tu devrais avoir un chat. J'ai de la misère à m'occuper de mes plantes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Un autre truc que j'aime vraiment beaucoup dans mon salon, c'est les miroirs. Moi, j'adore les miroirs dans la vie. Je trouve que ça agrandit des pièces, mais à un point. Ce que je voulais faire, en fait, c'était créer un effet fenêtre. Je ne vous mentirai pas. J'ai fait un peu de ménage. Mais je voulais garder un peu de vrai dans la vidéo pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble mon appartement dans la vie de tous les jours. Fait que moi, j'ai des chaises débarras. Je ne sais pas si vous en avez vous aussi. Mais moi, j'ai toujours des chaises où je mets tout. Tu sais, comme quand t'arrives... Parce que je ne veux pas rien mettre à terre. Le bordel est comme sur la chaise. Fait que j'ai comme ma chaise débarras en entrant chez nous, qui est ici. Je veux dire la vérité à mes abonnés. Fait que je vais laisser la chaise bordélique. Voyons mon plancher. Les coussins ne fitent pas. Mais c'est parce que j'ai comme envie de les transformer éventuellement avec du tissu que j'ai déjà. Donc, je vais me faire des housses de coussins. À suivre, peut-être dans une autre vidéo YouTube. On passe à la cuisine, qui est la pièce coup de cœur de mon appartement. Quand je suis entrée pour visiter, les murs étaient tout brisés. Ça ne ressemblait pas à ça. Mon propriétaire est super gentil. Il a tout repeint. Mais la cuisine, je la trouvais trop chouette. Je trouvais qu'elle avait un petit look rétro. C'est un peu pour ça que j'ai pris cet appartement-là. C'est à cause de la cuisine, je la trouvais nice. Mon frigo a vraiment décidé de faire du bruit au moment où je filmais ma vidéo. C'est comique. Bref, ma cuisine est trop cute. Fait que les armoires. Ça, c'est une cuisine Ikea. Mon propriétaire m'a dit, mais j'aimais la couleur des armoires. Je trouvais ça le fun. Tu sais, d'habitude, dans les appartements, c'est comme des armoires en bois ou des armoires en... J'oublie toujours le nom. En laminé. C'est-tu ça? En laminé. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, les armoires étaient funky. Tu sais, ils se lèvent vers le haut. Ça faisait un peu moderne. Puis j'aimais vraiment le petit coin lunch parce que moi, je ne veux pas mettre de table. Je trouve que ça prend trop de place. Fait que j'adore avoir un petit coin lunch qui ont peut-être plusieurs à manger. J'ai plusieurs chaises hautes que j'ai trouvées sur Marketplace. Fait que je vais vous promener avec moi. Je vais vous amener dans ma cuisine pour vous montrer un peu à quoi ça semble. Que du vrai! Que du vrai! Je n'ai pas fait ma vaisselle. Un des points forts du fait d'habiter seule, c'est que je peux laisser ma vaisselle traîner aussi longtemps que je veux. Ça, c'est vraiment un point fort. Mais un énorme point fort pour moi. Je n'aime pas ça. Me faire réprimander. Lémy, tu n'as pas fait ta vaisselle! Regardez, ça, c'est vraiment cool. J'ai mes armoires qui s'allument. Je peux les allumer. Fait qu'on voit mes beaux verts. Wow! Et en dessous, c'est quand même propre. Avec mon affiche, je sors les poubelles. À chaque jeudi soir, je mets ça ici. Pour me rappeler de sortir mes vidanges parce que j'oublie souvent. Ensuite, j'ai mon cas de manger. J'avais toujours ma bouche sur des petites étagères parce que je n'avais jamais assez de place dans mes armoires. Sauf que là, j'ai un endroit caché pour ma bouffe. Je n'étais pas contente, ça m'a vraiment heureuse. Bref, j'aime vraiment ma cuisine. Je la trouve bien belle. Elle est toute blanche. Elle fait propre, elle fait moderne. Bien heureuse! On passe à la chambre. Ah non, non! Salle de bain, avance! Salle de bain! Bienvenue dans ma salle de bain! Ok, ma salle de bain est quand même petite. C'est une salle de bain d'appartement à Montréal. Mais elle est très cousue. Ultra mignonne. Je l'ai gardée très simple, très blanche. Avec un rideau blanc. Je voulais que ça soit bien neutre. Je me suis acheté plein de petits paniers comme ça pour ranger mes crèmes, mes petits produits. Fait que je me suis organisée. Je me suis organisée. C'est pas pâle-mêle. J'arrive à retrouver bien mes affaires. Le petit miroir ici, que je n'ai pas lavé d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Wow! Je l'ai trouvé dans une vraie prie à 20$. Puis je peux l'ouvrir. C'est du petit rangement. C'est bien cute. Je veux dire, je n'ai rien d'autre. C'est sur ma salle de bain. Elle est blanche, elle est cute. Ah, il y a une mâche! Genre, maintenant qu'il faut que j'ai à la toilette, il faut que je monte, ça marche. Je ne sais pas, je trouvais ça mignon. J'ai comme littéralement un trône. Ok, on peut passer la chambre. Bienvenue dans ma chambre! Elle est très blanche. Elle est très neutre. Elle est très beige. Écoutez, je vais travailler avec vous. J'adore les couleurs dans la vie. Mais les couleurs terres, les couleurs pâles, ça me calme. Là, c'est sûr que je trouve qu'il manque de quoi. C'est sûr qu'il manque la petite touche personnelle émise. La lune. Je vais sûrement, avec une des toiles que j'ai là-bas, je vais sûrement peindre par-dessus puis me faire quelque chose au-dessus de mon lit. De quoi? De un peu plus coloré, mais quand même en gardant mon idée du neutre. Tu dis du neutre. J'ai placé mon lit comme ça. Ce qu'il y a en arrière de mon lit, c'est mon garde-robe, en fait. Il y a toute ma garde-robe avec mon linge. J'ai beaucoup trop de linge. Mais qui aime le linge? J'aime vraiment le linge. Puis ce que j'ai adoré de cet appartement-là, mis à part la cuisine que je trouve incroyable, c'est qu'il y a un méga gros rangement en haut où je peux tout mettre mes affaires. Je veux pas qu'on voit. Dans mon autre appartement, c'est ça que j'aimais pas, c'est que tout était à la vue. Ça faisait très bordélique. Fait que là, je voulais avoir comme un espace un petit peu plus épuré. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh my god, je vais pouvoir tout cacher. J'ai mis des rideaux devant. Fait qu'on dirait un peu comme un mur. C'est pour ça que j'ai mis le lit ici. Je passe le matin, puis je viens dans mon petit rangement, puis je m'habille. J'aime bien ça. Pour rester dans les thèmes très neutres, j'ai choisi mes vêtements beige, blanc, thème pour mettre dans ma chambre. J'ai toujours trouvé ça beau. Une pôle comme ça, avec des vêtements accrochés. Fait que j'étais comme moi aussi, Jandéline. Je me suis dit que je pourrais sûrement m'en servir à, mettons, que je fais une vidéo de couture ou de mode pour accrocher des affaires. J'étais comme, ah, ça pourrait être nice d'avoir ça. C'est pratique. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça là. Ça fait décoratif, mais c'est pratique aussi. J'ai acheté des rideaux beige. Je les ai mis sur toute la longueur. J'avais une longue pôle, puis j'ai mis une autre petite pôle ici. Ça me tentait. J'ai mis des rideaux partout. Tant qu'à mettre des rideaux devant la fenêtre, puis des rideaux devant la porte, je me suis dit, je vais en mettre partout. Bref. Puis mon air clim. Bon, d'où que je suis heureuse d'avoir une air climatisée. Tant qu'il fait chaud. Je suis au troisième étage, puis au troisième étage, on dirait qu'il fait toujours plus chaud parce que la température monte. De ce côté-là, c'est un peu plus bordelé que le côté super pur de ma chambre. De ce côté-là. De ce côté-là, j'ai la chaise des barras. Avant, j'en avais juste une chaise des barras. Là, j'en ai deux. J'ai deux chaises des barras, puis je l'ai laissées. C'est comme, je vais leur montrer. Elle se doit d'exister. J'en ai besoin, parce que je ne veux pas que mon air, je traîne à terre. Elle a besoin de mon gros miroir pour prendre mes petits selfies look à chaque jour. Ça, c'est des vieux meubles qui appartenaient à mon arrière-grand-mère. Puis on dirait que j'ai de la misère à m'en défaire. Tu sais, même si le look est un petit peu plus vieillot. Mais j'aime bien mélanger vieillot et moderne. Je le garde, puis je me dis que à un moment donné, ça va fêter mieux dans le décor. Mais, ouais. Ça, c'est plus ou moins avec le côté beige. J'ai deux balcons aussi. Je prends mon petit café sur mon balcon. Il fait soleil le matin. Je suis bien contente. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon tour d'appartement. J'espère que ça vous a plu. Les petits curieux, moi aussi, j'aime bien bien ça. Savoir où les gens habitent, voir leur déco et tout. J'arrête pas de regarder dans les fenêtres quand je passe. J'y vienne. Mais qui fait pas ça? Qui fait pas ça, sérieusement? Moi, je suis tellement curieuse. J'aime ça voir la décoration. Sur ce, il manque encore beaucoup de petites touches personnelles à mon appartement. Mais vous avez une petite idée d'où je reste? Où je reste? Je vais sûrement faire des vidéos aussi de décoration. C'est pour ça que je voulais filmer mon tour d'appartement aujourd'hui pour qu'après, vous puissiez vous faire une idée mentale de mon appartement quand je vais faire de la décoration. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis bien. Dites-moi si ça vous tente d'avoir des vidéos déco. Des vidéos de peinture décorative ou de couture, de housse, de coussin. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Sur ça, je m'en vais partir mon air climatisé. Ça fait du bruit. Il fallait que je finisse ma vidéo avant de la partir. Mais je m'en vais la partir. Merci d'avoir été là. Je vous aime. À la prochaine!